Être productif est une des compétences qui sera la plus essentielle pour votre business en tant qu'entrepreneur. Vous pourriez avoir les plus belles stratégies du monde, les plus grandes techniques du monde, les plus grandes connaissances du monde, la meilleure volonté du monde. Et si vous ne savez pas comment mettre en exécution, en application jour après jour les stratégies que vous apprenez, vous passerez à côté des rêves qui sont les plus importants pour vous. Je vais vous partager dans cette vidéo 5 habitudes de productivité qui vous rendront riches et que vous allez appliquer chaque année grâce aux enseignements que vous suivrez dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de Kiyaks Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 habitudes puissantes de productivité qu'on applique chaque année et que vous pourrez utiliser à votre tour. Mais juste avant de rentrer dans la première stratégie, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là à s'abonner et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochains partages. La grande idée de ces conseils que je vais vous partager, c'est ceci, c'est que pour pouvoir mieux sauter, sauter plus haut, vous avez besoin, pour prendre une image, de prendre de l'élan. Et pour prendre de l'élan, souvent, on fait un pas en arrière et puis on saute. Et c'est comme ça que parviennent à sauter les plus hauts artistes, les plus grands, je dirais, les plus grands athlètes en prenant de l'élan. Dans le monde du business, de l'entrepreneuriat, de l'investissement, pour prendre cet élan, il vous faut prendre un temps de recul pour pouvoir justement préparer votre saut. Et si vous suivez cette vidéo, cette habitude de productivité, nous l'appliquons chaque année dans notre business pour faire la différence ici et d'augmenter le chiffre d'affaires année après année. Dans cette période de l'année, c'est une belle période pour vous, pour voir justement, appliquer ces conseils que je vais vous partager, que vous allez pouvoir appliquer. La première des choses à faire, comme habitude, chaque année systématiquement, et vous pouvez le faire ensuite chaque trimestre, chaque semestre, c'est de prenez un rendez-vous avec vous-même. Un rendez-vous avec vous-même pour vous isoler dans un endroit précis que ici vous allez pouvoir choisir avec certaines conditions pour pouvoir justement prendre ce recul et cet élan avant de pouvoir sauter. Et je vous invite pour ça, par exemple ici, à vous installer, à vous fixer un 3 à 7 jours dans un endroit inspirant. Choisissez un endroit qui vous stimule. Investissez par exemple dans un hôtel ou dans un voyage particulier à un endroit qui est inspirant pour vous, dans lequel vous pourrez faire ce travail ici, justement, de recul, d'élan pour pouvoir mieux sauter. Et c'est ce que je fais chaque année, on fait chaque année ou en tout cas chaque semestre et en même plus et même chaque trimestre, un moment comme ça où on se retire pour pouvoir arrêter le temps et de se concentrer et de regarder différentes choses. Vous allez pendant ces moments-là, ici, dans ces rendez-vous avec vous-même, pouvoir rentrer dans un état de flot, un état dans lequel vous êtes tellement profond dans la réflexion que vous pouvez comme ça sortir les meilleures idées. Les idées, les actions, les décisions qui vous rapporteront dans les semaines à venir beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'impact, qui serviront encore plus votre mission. Et c'est ça être productif, c'est de prendre cet élan en reculant pour faire les choses avec beaucoup plus d'efficience. La deuxième chose à faire, c'est de pouvoir prendre le temps cette fois-ci d'analyser et d'évaluer. Lorsque vous êtes isolé dans ce moment avec vous-même, vous allez pouvoir construire l'avenir, prendre cet élan et de construire les stratégies que vous partagez. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai un outil, un document que vous pourrez utiliser pour pouvoir concrétiser toutes ces stratégies. Et là, ici, vous allez pouvoir analyser, évaluer. Analysez quoi ? Eh bien, les résultats passés. Ce que vous avez fait, par exemple, pendant les 12 derniers mois, les 6 mois qui viennent de précéder. Prenez ce temps de vous asseoir et de dire « Ok, nous avions l'année dernière, par exemple, fixé tel type d'objectif à atteindre. » Où en est-on en termes de vente, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'équipe, en termes de projet, en termes d'accomplissement, en termes d'impact ? Analysez tous les volets de votre entreprise, ce que vous aviez décidé de fixer pour l'année d'avant et regardez pour pouvoir voir où vous en êtes. Et ensuite, analysez, dire quels sont les points d'amélioration que l'on peut avoir et faire. Ça, c'était donc pour la deuxième stratégie qui vous permettra d'être beaucoup plus productif parce qu'en prenant cet élan, vous pourrez ensuite aller beaucoup plus rapidement. Troisième stratégie, lorsque vous avez fini cette étape, c'est cette fois-ci de projeter vers l'avenir et de vous dire « Ok, maintenant que je sais où j'en suis, je sais comment ça a été dans le passé, maintenant regardons à quoi doit ressembler le futur. » Et vous avez la liberté en tant qu'entrepreneur de dessiner votre carte du monde, dessiner votre, je dirais, votre avenir presque. Vous construisez, vous prenez un stylo et vous dites « Moi, je veux que ça ressemble à ça en termes de vente, en termes de chiffre d'affaires et quelles sont les choses que je veux mettre en avant. » Ce que je vous invite à faire lorsque vous projetez vers l'avenir, de ne pas noter trop de points différents dans lesquels vous allez vous concentrer. Au début, ne vous laissez pas évidemment bloquer par votre aspiration. Vous pouvez tout noter ensuite simplement de prendre le top 3, par exemple, des grands projets à réaliser. Et ensuite, dans chacun des projets, vous prendrez à chaque fois les priorités pour ne pas ici vous laisser submerger par la montagne de travail à faire et à réaliser. Ça, c'était donc pour la troisième stratégie. Quatrième stratégie, cette fois-ci, c'est de simplifier. Prenez tout ce qui a été fait avant et qui était un peu trop complexe dans votre business et dites-vous « Comment puis-je simplifier encore et encore ? » Et pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de réinitialiser votre liste de tâches. La fameuse to-do liste avec toutes ces choses qui étaient peut-être entassées sur votre pile de choses à faire. Là, vous avez cette possibilité de réinitialiser cette liste de tâches pour pouvoir en rebâtir une nouvelle qui partira sur d'autres choses. Donc, lorsque vous réinitialisez cette liste de tâches, vous pouvez comme ça rebâtir uniquement sur celles qui comptent sur les priorités que vous avez ici, que vous aviez choisies dans le point précédent. Utilisez les leviers également. C'est-à-dire, si vous êtes aujourd'hui avec des outils, vous faites tout manuellement, utilisez des outils. Automatisez votre communication. Utilisez des systèmes de simplification grâce à la puissance d'Internet, par exemple. Utilisez un schéma simplifié. Si vous avez des parcours de ventes trop complexes, prenez des choses simples pour aller rapidement à l'essentiel. Touchez vos clients et vous adressez à votre marché. Et puis enfin, cinquième point, cette fois-ci, c'est de communiquer et de vous entourer. Entourez-vous ici des personnes de votre équipe. Entourez-vous, externalisez par exemple les choses de votre équipe et communiquez ces messages. Une fois que vous êtes isolé avec vous-même, vous avez créé un plan d'action, une stratégie, une nouvelle vision. Quelque chose à atteindre, réalisé. Maintenant, il faut le communiquer aux autres et de vous entourer d'autres personnes. Si vous avez déjà des membres dans votre équipe, vous leur communiquez ces messages parce qu'ils seront vos meilleurs alliés pour pouvoir réaliser ce projet qui est important pour vous, pour que vous soyez productifs ensemble. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas encore de membres dans votre équipe, c'est le moment de vous entourer. Entourez-vous de mentors, entourez-vous de collaborateurs et entourez-vous de votre communauté. Pour partager justement cette communication que vous aurez réalisée. C'est ce que nous faisons chaque année, chaque semestre également. Isoler dans un coin, penser, prendre le temps de se calmer, de poser, de tout reconstruire, de tout réinitialiser, de projeter vers l'avenir et de faire en sorte que les projets soient les plus puissants dans le présent et également dans l'avenir. C'est une stratégie puissante, 5 conseils pour vous aider à être beaucoup plus productif et à vous enrichir grâce à votre business. Nous avons vu ensemble dans cette vidéo 5 conseils, 5 habitudes pour être plus productif. La première, c'est de prendre rendez-vous avec vous-même. Dans cette période de l'année, c'est parfait. Ensuite, d'analyser et ici, de regarder ce qui a été réalisé dans le passé. Et puis ensuite, c'est de projeter vers l'avenir. Et puis, quatrième point, c'est de simplifier et enfin communiquer et de vous entourer. Grâce à ça, vous serez comment réaliser ensuite l'année la plus profitable de l'histoire de votre business. Et pour ça, si vous suivez cette vidéo, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. C'est que vous pouvez télécharger un calendrier marketing optimal qui permet de faire la différence de votre business. Vous pouvez cliquer ici sur le « i » comme info ou quelque part dans la description pour pouvoir le modèle que nous utilisons lorsque je m'isole comme ça pour construire justement le plan des 6 mois suivants, de l'année qui vient et ensuite de construire et de projeter dans l'avenir. Tout est là. Cliquez ici ou quelque part dans la description. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut comme ça. Ça prend deux secondes. C'est juste au bas de cette vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est juste à s'abonner. Et laissez-moi ici au bas en commentaire qu'est-ce que vous avez ici trouvé de pertinent dans cette vidéo, ce que ça vous a apporté, ce que ça vous permettra de réaliser. Et si vous avez une question, posez-la à moi. J'aurai l'occasion d'y répondre soit au bas de cette vidéo ou je tournerai une autre vidéo pour y répondre. Merci infiniment. Pensez à partager cette vidéo et à cliquer ici pour voir et télécharger ces documents et de voir une présentation qui vous montrera ma méthode du calendrier marketing optimal. Toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. C'était Zico Kiax. A très bientôt. Merci.